Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en avant-première et j'ai la chance de pouvoir vous présenter le contenu bien simplement de bataille de légende la vengeance de cristal, voilà on a une display avec pas mal de petits monstres bêtes cristallines un peu dark dessus, cette display là sort bientôt, la date s'affichera juste ici et moi j'ai la possibilité de vous la présenter en avance donc c'est vraiment très agréable et très cool de pouvoir faire ça sur la chaîne, merci à Konami de permettre ça et bien simplement aux créateurs de contenu, j'espère que cette vidéo vous plaira, évidemment si c'est le cas le pouce, l'abonnement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et sans plus attendre c'est parti pour cette ouverture, et bien c'est parti pour cette petite display, bien évidemment j'ai rien prévu pour l'ouvrir comme d'habitude, ça sera mes clés de voiture, alors déjà la display est assez jolie en vrai je sais pas si vous voyez, bon en fait si je suis c'est que vous voyez, mais genre le petit tailleur en dark des stylés, si en côté on a des trucs à marrant, genre là il y a un petit dino, et là il y a un petit dino mais tu sais des dessinés on dirait genre des dessins d'enfant tu vois, bon oh mais tous les boosters sont... attendez, on va essayer de faire le full 7, donc on a ça est-ce qu'il y en a 7 ? genre il y a 7 bêtes cristallines normalement est-ce qu'on les a toutes là ? 1, 2, 3, 4, 5... alors en fait il y en a que 100 ok bon et bien écoutez c'est parti, ça reste un peu un booster euh... je sais pas comment dire oh putain c'est ouf ! c'est euh... le jeu des decks auquel j'ai joué il y a pas longtemps bah incroyable, c'est une très très bonne nouvelle carte, tac, un chat d'amethyst du coup en ultra rare qui va faire plaisir à pas mal de joueurs, le topaz juste après, qui va faire plaisir à pas mal de joueurs également le crâne de cristal, alors je sais pas du tout si ça va être une carte bête cristalline on va la lire ensemble, si la carte est invoquée tu reçois 1000 dommages puis tu peux poser cette carte en position de défense, tu en as une face si vous avez reçu des dommages, pas assez fait les faits, tu peux ajouter, ok, monstre au rocher, ok donc en gros c'est pas du tout une carte bête cristalline et derrière, oh, on a Artemis en secret rare, donc carte invoquée, enfin pas invoquée, utilisé sur les invoquée puisque c'est un lien 1 lumière qui permet de faire mes cabas et bah écoutez, premier bon booster, ça fait plutôt plaisir ici on a le livre gribouillage, ok, c'est assez marrant derrière on a Boralalan, c'est avec le support Black Queen qu'on a eu il y a pas très longtemps le petit aigle, on va pouvoir faire le deck tout en ultra le petit magistral, le tourbillon, je vais dire magistral, pas du tout et derrière on a Roi Hades, le résuscité, une vieille carte mais une carte qui fait toujours plaisir avec le petit zombie épidémique on a Circle Salamangrand en ultra rare on a à nouveau aigle de cobalt la petite tortue ah, messieurs, dames, du tout en ultra ah, ça, ça fait plaisir et derrière on a la première cristal ultime aigle de cobalt, elle est très très belle en vrai le fait qu'il y ait du secret que sur une partie de la carte ça la rend vraiment très très belle on enchaîne, on enchaîne alors, du amazonesse, on a eu du support également il n'y a pas longtemps des reprints des ailes noires, ça fait plutôt plaisir des reprints des ailes noires, ça fait plutôt plaisir alors ça c'est du étoile, terre, éclair je ne sais pas si c'est une nouvelle carte ou pas en tout cas elle est assez sympa et derrière on a le Golem Dolmen Invalide ok, je ne connais pas du tout cette carte-là mais ça a l'air d'être du support cybers à voir ce que ça fait je vais vous lire l'effet de la carte c'est 2 plus monstre terre cette carte est collier elle n'est pas affectée par les effets de cartes activés sur le terrain par votre adversaire tous les monstres sur votre adversaire peuvent attaquer cette carte doivent attaquer cette carte ok, elle est 2008, c'est pas mal une fois par tour, tu peux défausser un monstre, cybers, tu pioches une carte ok, c'est pas mal, c'est pas un effet rapide, c'est dommage cette carte collier détruite, tu peux annuler l'effet de toutes les cartes face recto contre le patron adversaire ok, c'est pas dégueu maintenant, ça ressemble plus à une carte earth qu'à une carte cybers bon euh, du yeux, un père oh, un petit aile noire, maître des armures complet tac, euh, poupée de malédiction, du reflet je pensais que c'était une carte poupée truquée, mais pas du tout ici, on a appel héroïque en ultra rare et derrière oh, mais c'est parce que c'était une vraie carte en fait le petit gribouillage que je vous montrais au début donc les bêtes gribouillages d'accord, donc là on aura un deck avec des artworks d'enfants et bah écoutez, j'ai très hâte de me faire péter la gueule par un deck avec des artworks d'enfants un circle qu'on a déjà eu raydjin, l'étoile coupe éclair l'artwork est vraiment sympa tac, on a la valkyrie du chaos en ultra donc reprint tout un chaos en fait c'est-à-dire que potentiellement on a espace du chaos et compagnie du aile noire et derrière on a g golem donc un lien 3 à nouveau à nouveau du cybers et du terre on enchaîne, on enchaîne oh bah je disais du support tout un chaos c'est directement une carte tout un chaos derrière on a la boule de tonnerre qui fait partie en fait intégrante de ça voilà, donc ça va vachement ensemble c'est plutôt cool très bonne carte Pegas de Saphir Griffe Dragon capable à un monstre ténèbre il gagne 600 attaques et aussi il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire ok, pourquoi pas et derrière, oh, on a une belle une belle secret rare créateur du chaos qui était pas mal jouée dans des versions de Dragon Link et puis des versions chaos en fait tout simplement du reprint le noir Dino Base ok, c'est une machine terre je suppose utile pour Earth Machine requin rêve ok, donc encore du support requin oh, une petite sphère en ultra on n'avait pas déjà eu ce print en cette rareté là du tout et derrière on a Nuit des Machines c'est vrai qu'on a cette carte là qui peut potentiellement être utilisée par Orcus ce que je vais faire c'est que je vous la mets juste ici et je vais tâcher de lire le texte tous les monstres extracto deviennent des monstres machines les monstres machines que vous contrôlez gagnent 500 attaques et de défense et aussi les monstres machines contrôlés par votre adversaire perdent 500 attaques et de défense vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis du fossé une carte ajoutez un monstre terre machine depuis votre deck à votre main vous pouvez utiliser cet effet machine qu'une fois par tour alors en vrai c'est pas mal parce que c'est plutôt des machines terre malheureusement c'est plutôt pas des machines c'est plutôt des machines terre pas des machines terre d'art c'est un peu dommage mais bon c'est pas mal la carte amazonesse qu'on avait déjà eu appel héroïque qu'on avait déjà eu encore une carte amazonesse ok ça marche décidément amazonesse c'est et elle vend en poupe le petit patchwork en ultra qui fait plaisir et derrière oh fusion dé en secret en vrai elle est très très belle vraiment la rareté secret rare c'est vraiment une rareté qui me plaît énormément alors on a emblème patrol du village on a du cybers oh cette fois ok ce n'est pas coeur de cristal j'ai cru que ça allait être du 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 marine cesse mais pas du tout bah écoutez pourquoi pas c'est plutôt sympa on a à nouveau du gigolem le menhir cette fois d'accord bah écoutez à voir ce que fait l'archétype on a de la vente terreur qui est plutôt jolie je crois que c'est une secret rare en vent et derrière oh elle est très belle vraiment je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra mais le fait qu'il n'y ait qu'une partie de l'artoir qui soit en secret ça rend ça rend le flow de la carte vraiment sympa alors du aile noire la griffe du dragon oh un token collector en ultra ok le gigolem qu'on a déjà vu et attention oh le mammouth le mammouth c'est moins stylé en vrai c'est moins stylé parce qu'on voit moins comparé à ça là où tu vois vraiment tout le cristal derrière mais pas mal quand même en tout cas les cartes bêtes cristalines ultimes drop pas mal alors la fameuse boule de tonnerre le topaz pardon qu'on a déjà eu le palchou or froid c'est marrant qu'on les ait à la suite puisqu'ils vont typiquement ensemble chien lutin tranchant et derrière on a à nouveau le fameux petit golem que l'on avait déjà vu tout à l'heure on est à peu près à la moitié de la display je pense alors le petit guerrier qu'on a déjà vu alors j'ai golem à nouveau on a des monstres également des monstres cyber tutorisables par cinette minage du coup monstre dd ça me fait extrêmement plaisir en vrai j'ai golem menhir têtu et derrière oh qu'elle est belle vraiment elle a un petit flot les yeux qui brillent et tout incroyable j'espère qu'on les aura tous une fois tout ça je pourrais vous les montrer à la caméra peut-être que c'est déjà le cas je crois pas qu'on est pégase alors retour impact morphetronique donc du support morphetronique dinotank ok ça marche c'est un machine fusion effet ici on a cigale du rêve du pendule donc du yeux yeux imperpot artiste yeux imperpot artiste ok et derrière oh ben dragon persona qui est très très beau c'est vrai que le fait qu'on ait des secrets dans tous ces boosters là moi ça me vu que j'adore la rareté ça me fait extrêmement plaisir crodidi d'accord ok il y a crodidi qui pop ok très bien bataille des esprits endormis et on voit un dino et neos qui est plutôt cool qu'un artwork le vent de terreur j'ai golem marteau du rocher c'est marrant d'avoir rocher dans le nom et golem et puis que ça soit des cybers et derrière on a barbe noire en secret ok et ben les joueurs patrol vont être contents beaucoup ces boîtes là c'est des boîtes qui renferment pas mal de reprits assez sympa en vrai le chat d'amethyst shanko l'étoile ciel éclair oh si mort je ne pensais pas que si mort allait être reprits et ben si mort est reprits d'ailleurs on a le cigale à nouveau cigale graisseuse très bien et on a empereur dragon de la dame nation en secret qui est plutôt joli également c'est marrant entre elle et elle c'est vraiment des cartes époque époque zombie épidémique quoi donc c'est assez vieux en soi alors là il fait une cigale à nouveau le siroco boîte gadget donc pour les morphetroniques c'est plutôt cool le deck est marrant il n'est pas très fort mais il est marrant du rébellion et derrière on a oh les joueurs kwakimeru bof mais les joueurs mince vous savez de quoi je parle les rochers qui jouaient bon bref je mettrai le nom ici si j'ai zappé oh ben attendez attendez j'ai zappé le nom de ce que c'était mais là on a une dame arpitoun en ultra rare messieurs dames et là ça me fait extrêmement plaisir alors ligne royale envoyez chevalier de l'arène chevalier du roi chevalier du valet depuis votre main ou zone monstre au cimetière invoqué spécialement depuis votre extra deck un chevalier une carte depuis votre extra deck ok d'accord bon en vrai c'est pas mal mais c'est pas non plus il faut que tu aies il faut que tu aies les 3 quoi parce que c'est et tu vois donc c'est un peu un peu lourd équilibre de gravité très bien on a des dales du chaos juste derrière et la secrète rare c'est le petit tigre de topaz qui est vraiment très beau je crois qu'il nous manque que le que le pégase hop alors le la carte de piège morphtronique l'emblème ah mais il y a du support ninja non c'est pas du support ninja ah si numéro 2 ninja sombre ok bah écoutez on enchaîne avec le support ninja du coup le dino base et derrière roi mais franchement je sais pas quoi vous dire je trouve ces artworks trop mignons ça c'est un peu nul tu vois mais le fait qu'ils aient le secret en deux parties je trouve ça assez cool euh bête gribouillage tyrano alors le dino fusion qu'on avait déjà eu le duel dd qui est une première carte qu'on a eu dans cette extension la petite amarpie qui me fait extrêmement plaisir ténèbre ultime c'est vrai que du coup c'est pas mal raccord avec l'extension derrière on a à nouveau la tortue d'émeraude il nous reste il nous reste 4 boosters alors le shadow non esclo ouais ouais le rubis t'as compris bataille esprit endormi la petite euh valkyrie du chaos la petite tortue et derrière on a spectre dragon spectre aux yeux impairs en secret rare qu'on avait pas encore eu je sais pas s'il y a des starlight dans cette extension là je pense pas en vrai mais d'habitude il y a les cartes avec les noms zexal là boîte gadget le collectionneur l'abora le topa le topa oh bah attendez trop bien le ambre et on a le pegase juste ici je ferai un récap des secretes il est très très beau avant dernier booster équilibre gravité euh le étoile ciel éclair requin à nouveau le hyperpot artiste et là on a numéro 2 moustique ninja sombre donc c'est le le truc qui allait avec avec les ninjas tout à l'heure et en fait du coup je me rends compte que c'est un insecte et absolument pas un ninja par contre c'est un round 2 euh à voir à voir si c'est pas une carte qui peut jouer avec sprites du coup si on sait que tout ce qui est niveau, rang, machin de généralement sprites s'il peut les jouer il va les jouer boîte à outils si vous contrôlez un monstre tu peux révéler deux magies d'équipement depuis ton deck de non différent votre adversaire en prend une au hasard et ajoute à votre main et aussi placez l'autre carte ok c'est pas mal pour aller chercher les tutos une carte d'équipement le crâne de cristal qu'on a vu tout à l'heure euh le terrain stolen du coup cible un monstre avec 0 d'attaque dans votre cimetière ah ok spécialement le petit simorgue et attention simoon pardon j'ai dit simong mais simoon dernière carte et bien c'est le fournisseur quoi qu'il n'y a pas alors attendez on a eu beaucoup d'ultra on va pas trop s'attarder là dessus par contre il y a quand même un truc qui est assez cool c'est qu'en une display je pense qu'on a eu toutes les alors déjà c'est là ça je suis trop fan de l'artwork je pense qu'on a eu toutes les les 5 monstres en fait qu'est-ce qui me manquait ben c'est ça qui me manquait euh ouais c'est ça donc là on a bien eu les 5 je vais vous les passer un par un parce qu'ils sont enfin je vais vous les remontrer ici ils sont vraiment très très beaux franchement en vrai ça paraît bizarre comme ça mais je trouve que celui qui rend le mieux c'est celui-là genre avec les yeux qui ressortent et tout et euh bon le petit petit pégase il est assez cool et là on a quand même eu les deux nouveaux monstres gris bouillage euh que je trouve vraiment très fun et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée moi je vais être honnête avec vous franchement ces deux petits monstres là je les trouve juste incroyable j'espère qu'on les aura bien vu la caméra en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous les ai montré juste avant j'espère que cette vidéo vous a plu que le contenu de cette discipline là vous a plu encore une fois merci d'Economy de permettre de faire ce genre de vidéo parce que franchement c'est juste beaucoup trop cool dites moi dans les commentaires la carte qui vous a plus plu le reprint etc franchement je serais curieux de savoir ce qu'il en est et moi je vous embête pas plus prenez soin de vous le nombre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao ciao ciao